Picasso Poète est un ouvrage qui étudie l'activité poétique et littéraire théâtrale de Picasso. C'est un livre qui met en avant une activité méconnue de l'œuvre de l'artiste. Nous ne savons pas, par exemple, que Picasso a écrit plus de 350 poèmes, trois pièces de théâtre, et la plupart de ses poèmes sont écrits en plusieurs états et variantes. Plusieurs projets de publication ont été amorcés, mais aucune n'a abouti du vivant de Picasso. Il imaginait une édition qui ne rassemble pas véritablement un livre, un peu comme un laboratoire dont on montre les divers états. Picasso a commencé à écrire de façon régulière à partir de 1935. Même s'il avait écrit auparavant quelques textes de façon fragmentaire, à partir de 1935, il se met véritablement à écrire. C'est une activité régulière, sérieuse, qui dialogue avec l'œuvre plastique. C'est une œuvre foisonnante et, tout comme son œuvre plastique, l'œuvre littéraire de Picasso est tout aussi novatrice, personnelle. C'est une écriture qui ne ressemble pas à d'autres écritures. Picasso travaille beaucoup avec l'addition, la variation. Il reprend ses textes plusieurs fois, donc il est dans l'expérimentation permanente. Il ne faut pas dissocier cette activité du reste de son travail. Picasso, poète, est aussi un artiste complet, total, je dirais. C'est peut-être un des premiers artistes qui ont fait éclater les disciplines artistiques.